En plein scandale de corruption, la FIFA vote pour désigner son président. Très offensif, Seb Blatter brigue un cinquième mandat en appelant à l'union sacrée face à la tempête. Son principal adversaire est le prince jordanien Ali Bin Al Hussein, 39 ans, qui se présente comme l'homme du changement. Mouhamadou Bouhari, officiellement investi, président du Nigeria. Il s'est engagé à lutter contre les islamistes de Boko Haram, qu'il a qualifié de fou et sans Dieu, et à faire libérer les lycéennes enlevées en avril 2014. Ancien poutchiste converti à la démocratie, Bouhari devra aussi lutter contre la corruption et les problèmes économiques du pays. En déplacement à Marseille, Manuel Valls dévoile le détail de 600 millions d'euros d'investissements publics dédiés à la future métropole Marseille-Aix-Provence. Des investissements qui serviront en bonne partie à la modernisation des transports et du port. Les présidents des intercommunalités qui formeront la métropole en 2016 ont déploré que les moyens ne soient pas à la hauteur des enjeux. Des ballons blancs dans le ciel de Bruxelles en souvenir des 39 victimes du stade du Hezel. 30 ans après le drame, de nombreux supporters italiens ont fait le déplacement pour cette commémoration. Le stade du Hezel avait accueilli la finale du siècle entre la Juventus et Liverpool. Le comportement des hooligans anglais, associés au mauvais état du stade, et à la désorganisation des forces de l'ordre avaient conduit à la tragédie. Des fraisiers et des plantes tomates à quelques mètres de la tour Eiffel. A Paris, de grands chefs, séduits par la mode du consommé local, ont installé des potagers sur les toits, comme ici à l'hôtel Pullman. Fruits et légumes, herbes et même miel et œufs empruntent un circuit très court vers les assiettes des clients. Faute de place, ces potagers restent toutefois des vitrines de prestige, plus que le fournisseur principal des restaurants. Et puis des histoires, bien sûr, oud